bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous dire que l'avertissement est une supercherie donc qu'est ce qui est supposé être l'avertissement ou l'élimination des consciences alors il s'agirait d'un arrêt du temps de quelques minutes où toutes les âmes subiraient un mini jugement en vivant là où elle irait si elle devait mourir donc soit l'enfer soit le purgatoire soit le paradis j'aurai aussi entendu parler de la notion de baptême de vérité alors d'où vient cette idée qu'il pourrait y avoir un avertissement ou une illumination des consciences et bien cela vient des apparitions mariales de garabandal qui aurait eu lieu dans le village de saint sébastien de garabandal en espagne de 1961 à 1965 et donc si ces apparitions sont fausses alors il n'y a pas d'avertissement c'est vraiment la source de cette notion ce sont ces apparitions de garabandal et vous voyez sur le site de wikipédia on voit apparition non reconnue par l'église catholique et les pèlerinages sont interdits même les pèlerinages sont interdits donc pourquoi nous pouvons avoir un doute sur la survenance de l'avertissement donc là en fait j'ai tous les arguments je les ai tirés de tout simplement de l'article wikipédia sur les apparitions marial de garabandal je vous ai mis le lien donc le premier argument c'est que les pseudo voyantes se sont rétractés ou en vous avouer leur supercherie lors de l'enquête canonique menée par l'évêque de santander dans les années 1960 les jeunes filles ont reconnu qu'il s'agissait d'un jeu d'enfant qui aurait mal tourné la suite de l'énorme pression populaire qu'elles auraient subi donc après leur première déclaration mais bon elle s'appait très vite certaines voyantes se sont rétractés réaffirmant avoir bien vu une apparition marie cruz gonzalez donc une des voyantes lors d'une interview en 1984 a déclaré je n'ai jamais vu la vierge dans les pins ni tout autre personnage céleste et que conchita gonzalez était l'instigatrice de la supercherie de son côté marie loli mason restait assez évasive lorsqu'elle était interrogé sur les phénomènes lors d'une interview réalisé au début des années 90 le journaliste michael brown fut étonné par ses trous de mémoire lorsqu'il lui demandait si elle était certaine d'avoir vu la vierge elle répondit et bien je ne m'en souviens pas très bien et parfois il me semble que c'est arrivé à quelqu'un d'autre c'était il ya tellement longtemps le deuxième argument c'est que effectivement l'église n'a pas reconnu ses apparitions les enquêtes canoniques menées par l'église catholique et les multiples déclarations des différents évêques successifs de centenaires ont toutes conclu qu'il n'était pas possible de parler de phénomènes surnaturel adoptant à partir de 1991 la formule de non constat de supernalité donc c'est à dire qu'en réalité l'origine surnaturelle des faits n'est pas reconnu l'absence d'origine surnaturelle non plus les faits ne sont ni à valiser ni invalidé par l'église catholique elle n'a pas encore prononcé de constat la congrégation pour la doctrine de la foi a mis fin à une rumeur persistante selon laquelle conchita gonzalez donc c'est la principale voyante aurait rencontré au cours d'une audience privée le pape paul 6 sur demande du cardinal alfredo ottaviani préfet du saint-office il est également faux d'accorder d'affirmer que paul 6 est accordé à conchita gonzalez une audience privée ou une bénédiction spéciale elle a effectivement reçu la bénédiction au cours d'une audience générale mais ce serait falsifié la vérité que d'interpréter cela comme une approbation de garabandal par le pape le 21 avril 1970 elle réfute une nouvelle fois ces rumeurs d'approbation papale par le biais du préfet france josepper le saint siège n'a jamais approuvé même indirectement le mouvement de garabandal bien au contraire le saint siège déplore le fait que certaines personnes et institutions persistent à répandre le mouvement et donc selon moi les événements semblent plutôt d'origine diabolique c'est à dire que la vierge serait apparue du 2 juillet 1961 au 13 novembre 1965 autour de 2000 fois ce qui est assez grotesque quand on y pense lors des extases de nombreux événements spectaculaires eurent lieu chute violente des filles en avant sur les genoux contre des pierres et absence de marque déplacement marche arrière tête en l'air très rapide légère l'évitation impossibilité de soulever les filles donc là on est plutôt sur des sur des événements diaboliques que sur de réelles apparitions c'est du spectaculaire quatrième et dernier argument conchita a fait une fausse prédiction conchita annoncé en mars 1964 à joe et l'omand gino un aveugle américain proche de garabandal qu'il recouvrera la vue le jour du grand miracle celui ci est mort le 18 juin 2014 sans avoir recouvré la vue donc en fait le le grand miracle c'est soi-disant un événement un miracle après l'avertissement donc pour ma part j'ai longtemps cru à l'avertissement et j'attendais donc inutilement pour convertir mes proches me disant que le moment serait plus propice juste après ce soi-disant événement donc ma conviction ces fausses prophéties m'empêchait de faire de l'apostolat et donc ne faites pas comme moi n'attendez pas en vain pour témoigner de votre foi dites à vos proches en quoi votre foi vous a changé en quoi elle donne sens à votre vie en quoi elle vous aide à être une meilleure personne etc voilà méfiez vous des contrefaçons que dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt